Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah ! Salut à tout le monde, c'est Faneнитьique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu de WRAGOMPOS LESJENZO ! Alors je vais éviter de faire trop de bruits, parce qu'il est quand même assez tard, j'étais en train de faire des games en Legends Battle Royale et je me suis dit, mais pourquoi je ne les fais pas en vidéo ? Donc là, il me reste encore trois combats à faire, parce que j'ai quand même affronté du rang autre, etc. Ça devenait des belles games, c'était vraiment très chaud. Donc là il me reste 3 games à faire avec les personnages selon le critère représentant de l'univers du tournoi du pouvoir Vous le savez très bien c'est le critère qui est demandé Voici la team que j'ai faite avec le C17 MVP LF, le Goku Blue Ultra Kaioken, le Migate maîtrisé Voilà je pars avec ces 3 là Les autres voilà je les mets dans la team histoire de bien booster avec les 4 10k etc Et puis pourquoi pas des fois me taper également avec le Migate non maîtrisé Bref on verra un petit peu ce que ça donne Mes amis max de pouce bleu sur cette vidéo en mode Genki là bas on est parti Ok on a un adversaire en face de nous Bon sa team ça va le Goku Ultra Kaioken il est pas trop étoilé Bon je vais prendre ces 3 là attendez je regarde quand même un petit peu Ok Jiren pas trop étoilé ok Allez on est parti faut que je fasse gaffe c'est juste Jiren il a une carte verte Il peut m'expulser c'est assez relou il faut pas razine rush dessus Donc voilà les amis je tenais à faire cette vidéo parce que j'étais en train de jouer tout seul dans mon coin Je me suis dit mais pourquoi je tourne pas de vidéo autant tourner une vidéo tu vois Donc là il me reste 3 games et bah du coup les amis on va faire ces 3 games ensemble en vidéo Ah bah bah ça commence bien alors si les 3 games c'est comme ça la vidéo elle va être courte hein Ah d'accord bon bah euh victoire Je vous la laisserai parce que c'est Bon allez game suivant Oh 12 fois Rangod Maman ça maman qui fait des pains au chocolat et des pains au lait Oh ok les gars 12 fois Rangod Ok euh bon il va pas falloir bégayer là On risque de prendre une raclée Après ça veut rien dire parce que là du coup c'est intéressant C'est intéressant parce que là on va affronter un gros joueur Et il n'y a pas si vous voulez entre guillemets les persos cheatés les persos boostés Tu vois ce que je veux dire Là c'est toi et ton skill Donc bon 12 fois Rangod je pense qu'il doit être bon Allez Là je vais me concentrer les gars Ok Donc avec Nigate c'est ça qui est intéressant Voilà Hich Ok très bien Il attaque ok La birth de Jiren Ah là là j'ai voulu attendre le pas de côté Mais encore une birth Ok Très bien Ça fait des dégâts Ça fait des dégâts Ok Ok Il est bon Il est très bon Ok c'est parti Ok Voilà Voilà Parfait Dommage J'étais en train de viser la jauge unique du Goku Kaioken Ultra Oh par contre ça c'est pas mal ça J'ai résigné la jauge direct Hop Vas-y on va mettre l'aspect J'étais en train de viser la jauge unique du Goku Kaioken Ultra Parce que quand vous remplissez la jauge On n'oublie pas tu récupères ton esquive C'est bon ça parce que C'est déjà ça Donc c'est ça qui est intéressant C'est que quand tu remplis la jauge unique du Goku Kaioken Ultra Voilà Ah oui c'est vrai la survocale J'avais zappé Bon c'est pas grave Parfait ça Hop là Oh là là On a été dans le bon timing Yes Ah one shot S'il te plaît le one shot S'il te plaît le one shot S'il te plaît le one shot Ah bah non Moi c'est un one shot jamais moi Moi jamais Oh oui Bah les gars là on est pas mal là Oh non 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 Ok là on va pouvoir faire ultime Là par contre là elle est mortelle Oui Boum Alors Douze fois round mode Let's go les gars Bon on s'en est pas trop mal sortis Franchement je trouve qu'on a bien joué On a eu un bon timing etc Vous voyez c'est ça qui est intéressant C'est que là le mec il était bon Il savait bien jouer Mais avec ce genre de concept Du Legends Battle Royale On te dit le critère c'est représentant de l'univers Et bien du coup tu mets tes personnages Du représentant de l'univers C'est pas tu tombes sur du Gwambi Sur du Gogeta Blue Des trucs over cheaté Au moins je trouve que Il y a un certain équilibre Et pour le coup bah Je trouve ça pas mal les amis Max de pouces bleus En espérant qu'ensuite La dernière game se passe Tout aussi bien Let's go Yeah Oh non 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 Sa maman qui mange des croissants 4 fois rongod ce joueur là encore Bon Et bah on va enchaîner les rongod En plus il y a un beau Végéta Blue Évolution 14 étoiles Faut faire gaffe quand même Alors Ok Golden Freezer Ok le C-17 MVP Alors Golden Freezer c'est pareil C'est vraiment très fort C'est très très fort Et mon C-17 attention Je peux prendre vraiment très très cher Bon les gars On va essayer de tout donner Allez Donc le Migate Voilà Voilà C'est ça qui est intéressant Avec le Migate Ok Bien Bien Il a bien tempo Ok Ok Donc celui-là Faut que je fasse gaffe Parce qu'il est 14 étoiles en face Parfait Let's go Ok Ah ça lag un peu Ça lag un poil Mais ça va ça passe Voilà Voilà La cover blast du C-17 MVP Donc là il a fait l'inverte Ok Oh là là Mais ça lag un peu Ok Bien joué ça Allez Oh là là Ok Ça passe Voilà Ok 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 Je me concentre les amis Je suis désolé Je suis à fond dans la game Le Clash On est pas mal On est pas mal Voilà Voilà Ok Je pensais pas C'est quoi Je vais Rising Rush Parce que je sais pas Si mon ultime Elle va le désosser Donc je préfère Rising Rush Je préfère jouer la sécurité J'ai pas envie moi A chaque fois Il leur reste toujours 1 PV Je suis traumatisé les gars Ok c'est bon A chaque fois Il leur reste 1 PV Et du coup Il survit comme ça Tu vois Donc au moins Rising Rush On se prend pas la tête Let's go Je suis traumatisé des 1 PV A chaque fois Il leur reste Ok Ah ouais c'est vrai Il récupère vite L'escrive Le C-17 Alors ça lag un peu Ça lag un peu J'ai connu pire Mais bon Ok Le C-17 Ok let's go Écoutez là On est pas mal On est pas mal du tout là On est pas mal du tout Quand même là J'ai envie de vous dire On est pas mal Mais on se relâche pas C'est pas fini C'est pas fini Ok Voilà J'ai la jauge Donc voilà Hop il va taper Uch uch Parfait ça Il a été trop pressé L'adversaire Là il a été trop pressé Il a enchaîné tout de suite Il aurait du tempo Tu vois C'est pas mal du tout ça Oh bien Oh là là La tempo que je viens du calais Bah 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 Ok Allez on finit avec l'ultime Let's go Oh là là les gars Ah bah il a pas voulu Se faire l'ultime Bon les gars Encore un rangode Au petit déjeuner Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Non franchement Non ça jouait bien Dommage qu'à un moment donné Ça a lagué Franchement les gars Je suis vraiment content Parce que Je voulais faire Les trois derniers combats Mais je pensais pas Affronter deux rangodes A la suite Donc là pour le coup Franchement bon bah Les gars s'il vous plaît Max de pouce bleu Et réagissez dans l'espace commentaire Et pour moi Moi je vais vous le dire Ce genre de De contenu Au sein même du jeu Legends Battle Royale Je trouve que c'est l'un des meilleurs contenus du jeu Pourquoi ? Parce que t'as des critères Tu peux pas prendre ce que tu veux comme personnage Tu dois créer Ta team En fonction Des personnages Que l'on te demande Donc du coup Tu sais à peu près Les personnages Que tu vas affronter Et du coup Ça donne un équilibre Tu vois tu sais très bien Que la plupart du temps Bah il va y avoir MiGT Ou là Le nouveau C17 MVP Mais même si tu l'as pas Le nouveau C17 MVP Et bien tu peux quand même T'en sortir Tu mets par exemple Le Jiren Tu vois Full Power Qui est également très bon Elle est sa carte verte Le Rising Rush Il résiste au Rising Rush Tout ça Donc voilà C'est vraiment du contenu Que j'aime dans le jeu Ça permet d'avoir un bon équilibre Et pour le coup Je pense que là On a fait des belles games Donc merci à vous D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire A partager A vous abonner à la chaîne également En activant la cloche Si ce n'est toujours pas fait Je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane le Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501